Je m'appelle Anne-Marie et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir de la part de l'équipe d'organisation avec Audrey Rousseau, Christian Nadeau et moi-même. Nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyenkehaga et qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Nous sommes réunis ce soir afin de prendre part à une conversation sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement déjà, cette enquête nationale a été mise sur pied en septembre 2016 suite à beaucoup de demandes de la part des familles autochtones et des communautés et des organisations autochtones. La semaine dernière, elle était à Montréal où elle a recueilli, si je ne me trompe, plus de 70 témoignages de familles et certains qui témoignaient pour la première fois, qui brisaient le silence pour la première fois. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous six femmes qui vont partager leur perspective sur l'enquête et sur les thématiques qu'elles soulèvent et qu'elles abordent. Et avant de passer la parole à Audrey qui va vous les présenter, j'aimerais remercier la chaire de recherche politique, le centre de recherche en éthique, le Sierra et la librairie Olivieri, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci, merci beaucoup. Je te passe là. On ne fait pas l'autre ça. Ok. Je vais prendre ça ici. Ok, d'accord, merci. Alors bienvenue à toutes et tous. Bienvenue mesdames. Merci d'être ici avec nous. Je vais vous les présenter une à une et par la suite, évidemment, elles vont prendre parole tour à tour pour environ huit minutes chacune. Ce n'est pas beaucoup, on le sait. Et par la suite, il va y avoir des échanges aussi avec le public. Alors, on devrait terminer vers huit heures pour votre information. Alors, je vais commencer avec la personne qui est juste à côté de moi, Marie-Jeanne Papati, qui est avec nous et qui est une intervenante au projet Fensionna. Elle va peut-être avoir la chance de vous en parler un peu plus. La deuxième personne ici qui est avec nous, c'est Catherine Anishinafio, qui est conseillère et responsable au dossier des femmes à Kitsisakik. Merci d'être avec nous. Et il y a aussi la troisième femme ici, c'est Jacqueline Michel. Jacqueline Michel, c'est une activiste. C'est une cinéaste aussi qui a réalisé des films pour le Wapikoni mobile et qui, récemment, a su qu'un de ses films va être présenté en Corée du Sud. Alors, un succès international. Merci d'être ici, Jacqueline, avec nous. Ensuite, je vous invite, bon, aussi à accueillir chaleureusement Jessica Kijianou, qui est manager au projet Ishkoui au Foyer des femmes autochtones de Montréal. Alors, merci d'être ici. Et nous avons aussi Viviane Michel avec nous, qui est présidente de Femmes autochtones du Québec. Nombreux et nombreuses parmi vous la connaîtront déjà de par son implication dans l'espace public et vraiment pour la défense des droits des femmes et des filles au Québec. Et on termine avec Mme Mylène Jacou, qui est avec nous ici, qui est professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. De longue implication aussi avec les communautés autochtones au Québec et aussi prévention de la violence contre les femmes, de la violence familiale. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci de m'avoir écoutée. Je vais céder la parole. Nous allons avoir une petite cérémonie d'ouverture maintenant. C'est ton idée. Peut-être. C'est son idée. Très bien. Très bien. Très bien. C'est un idée. On se lève. Très bien. J'ai le pouvoir. Yes. Avant tout, j'aimerais garder au moins une minute de silence. C'est parce que j'ai eu un mois de novembre, j'ai perdu ma soeur qui était beaucoup, qui s'appliquait beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des femmes et au niveau des enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une prière de demander aux intérieurs d'animaux, de donner la force de partager, de demander aussi à chacun des animaux qui s'élèvent. Qui donne la force, qui nous donne la vision, la vision aussi, au loin, c'est-à-dire d'être. L'ours, c'est la force. Le loup, c'est la solidarité. Et la tortisse, c'est la durée aussi. On va demander à ces animaux-là de nous donner, c'est-à-dire de les aider, et de vous aider aussi à avancer, à continuer le travail que nous avons commencé. C'est-à-dire de la nourriture. C'est-à-dire de la nourriture. C'est-à-dire de la nourriture. C'est-à-dire de la nourriture. Si vous avez des conseils, vous avez des rencontres. Ce n'est pas de problème. C'est parti. Oui, je me nomme Arjen Bapati. Mon lieu de résidence est au Luxembourg, mais je travaille dans la communauté d'Aktuzaïque. Depuis, ça va faire cinq ans, sept étés, je vais commencer. Je commençais à travailler dans le programme de pensionnats. Ça a commencé, puis les expériences communes. Quelqu'un a eu la première phase d'argent qui a rentré, quelqu'un a commencé à donner de l'argent à les gens. Je travaillais avec les avocats du gouvernement. On a remplissé les papiers parce que moi, j'ai encore ma langue maternelle. Puis, il a fallu que je traduis les aînés et qu'ils comprenaient le français, mais pas nécessairement lire leur bouquin. Puis, après ça, j'ai fait les audiences qui passent là, avec les gens qui ont passé dans les audiences. Je faisais l'interprète encore pour les audiences. Puis, il m'a donné la communauté d'Aktuzaïque qui m'a demandé de me présenter, ma candidature pour travailler pour le programme de pensionnats. C'est sûr que le pensionnats s'est bien recherchée. Je n'ai pas été au pensionnats. Mon père m'a épargné. Mais je vis avec quelqu'un qui a été au pensionnats. Quand a commencé les audiences, ça a été un choc. Parce que mon mari ne m'avait pas partagé ce qu'il a vécu au pensionnats. C'est juste qu'après ce qu'on s'est rendu à l'audience, il m'a demandé de venir. Puis, c'est là que j'ai découvert les abus qu'il y a eu dans le pensionnats. Puis, je suis interminante au soutien du programme de pensionnats. Les gens viennent de m'accueillir à moi pour faire de l'écoute, je fais du soutien. Puis, on essaie, dans le programme où je travaille, j'essaie de reprendre notre méthode de chenabé qu'on a perdue. Parce que le programme du pensionnats nous a tout enlevé. Nous a enlevé la langue maternelle. C'est là que je vais commencer à travailler aussi avec les jeunes. Puis, c'est de reprendre encore notre langue maternelle qu'on a perdue. Moi, j'étais chanceuse parce que je restais avec les aînés. Puis, c'est des aînés qui m'ont réappris à, en plus, communiquer à l'angoké. Ils me corrigeaient à des bouts. J'ai resté dans le bois avec les aînés. Puis, c'est sûr que ce n'est pas facile quand tu vois les gens souffrir. Puis, aussi, comme je disais hier à mes collègues en Sarnan, j'ai dit, je fais plein de choses. J'ai travaillé aussi. Puis, pendant ce sort, quand les femmes ont dévoilé pour les policiers, j'étais là avec les femmes, j'étais au soutien des femmes encore. C'est tout ça qui s'achète de mon travail. Je fais beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute. Puis, j'essaie de ne pas soutenir juste les femmes, mais j'essaie de soutenir aussi les hommes qui ont besoin d'être à l'écoute. Nécessairement, les hommes, ils ne viendront pas où est-ce que tu travailles, parce qu'ils sont comme... Leur estime de soi, quelque chose qui est passionnant, ça a été tout à lui. Puis là, ils ont concessairement, il faut que j'essaie de les voir comme chez eux. Donc, comme un cachet, on dirait, je travaille de même aussi, puis je travaille beaucoup aussi avec les textos, que des fois, les gens essaient de communiquer avec quelqu'un. Je peux communiquer, parce que moi, je travaille, je me déplace, j'ai 40 minutes de voiture à faire pour me rendre à mon travail. Ça fait depuis 4 ans que je fais ça, puis 40 minutes pour être tout libre. Moi, je suis quand même famille d'accueil, je garde des enfants à la maison. Là, c'est mon mari qui a pris le rôle pour aussi inverser le rôle. Bien, je dis à mon mari, tout a plus d'expérience, tu peux l'écouter à des gens, tu travailles, moi je vais rester à la maison. C'est des échanges de même qu'on donne. C'est pas facile aussi, quand tu vois des gens se détruire avec l'alcool. Puis il y a des gens qui me demandent, je fais beaucoup avec moi, parce que moi, je travaille avec un fournisseur culturel, que moi j'appelle. C'est un fournisseur culturel, c'est un nenni qui travaille avec moi, même si moi je suis un nenni, parce que moi-même, je suis à la recherche de mon identité, parce que moi, si je n'ai pas eu cette identité-là, je ne suis pas habillée, je suis habillée comme nos autres. Si j'avais retrouvé mon identité, j'aurais pu m'habiller avec l'habit qu'on porte. Mais je suis à la haïsse, qu'est-ce que je fais ? Je m'aïsse les gens quand on commence, parce qu'on voit. Dans le programme avec Santé Canada, je travaille pour la Santé Canada. Puis deux fois par année, on se réunit, tout le groupe, on est quasiment 70 personnes, qui ont travaillé dans le programme des personnes, partout au Québec, anglophones et francophones. on se réunit, puis on s'échange, qu'est-ce qu'on a fait, puis comment on peut aider les gens à se retrouver. C'est beaucoup de même que je travaille. Si tu avais été me donné ma garde, c'est ça que moi je fais dans la vie. Merci. Peut-être une petite précision que nos trois invités ici, assis à côté de nous, viennent de loin pour être ici avec vous tous ce soir, de Kiki Zagik. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu où c'est, pour ceux qui ne voient pas sur la carte ? Je sais que c'est à 350 km au nord d'Ottawa. Première chose que je vais dire, on est dans le bois. On n'a pas de l'électricité, puis on n'a pas de courant dans nos maisons. On est à 4 heures de route du sud, c'est la 117, puis vous prenez la jonction 38, puis c'est à 5,6 km de la 117. C'est tout précis ? Bonsoir, mon nom, c'est Catherine Anishmakiou. J'ai été intervenante pendant 29 ans au centre de santé chino. J'ai commencé à l'âge de 23 ans. J'ai pris ma retraite le 30 juin 2013. Parce que c'était comme trop difficile de travailler dans des climats comme ça. Et surtout, ce que j'ai fait en 1991-92, on a eu les dénonciations, les agressions sexuelles faites aux femmes dans nos communautés. Qu'est-ce qui a été plus difficile là-dedans pour les femmes de dénoncer ? Déjà, on vivait de l'oppression de nos agresseurs dans la communauté, plus qu'on n'est pas nombreux. En plus de mettre sur notre dos les médias. Ça, on ne sait pas à quel point que les femmes servissent la pression pour dénoncer. Moi, j'ai dû dénoncer mon ex-conjoint. J'ai fait tout le ménage dans ma vie. Aujourd'hui, je peux vivre. Parce que la première année, quand je l'ai dénoncé, il y a été obligé de partir, j'ai demandé. Pendant ce temps-là, on avait une bonne collaboration avec le procureur de la Couronne qui était là à l'époque. Je l'avais demandé pour que lui quitte la communauté. Parce que c'est toujours les femmes qui quittent la communauté dans tout le Québec, quand ils vivent la violence. Mais moi, heureusement, j'ai demandé au procureur que c'est lui qui va quitter. Moi, je retourne dans ma communauté. Je veux continuer à travailler pour les jeunes et les femmes. Ça a été une entente que le procureur et son avocat ont... Tu sais, des fois et d'autres, là... La justice, on se demande comment ça fait. Pourquoi qu'il négocie? Puis, je suis... J'étais bien contente de le faire, moi, ici, avec le procureur qui était là. Elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle... Il est encore vivante. Elle s'appelle Lime Lahaye. Je sais qu'il est rendu à Québec quelque part. En tout cas, moi, j'aimerais bien le revoir. Le revoir, puis tout ça. Puis, après ça, ça a été correct. Après ça, quand sa probation est finie, il est revenu. Lui, il est parti au portage. Il est parti au portage. Il tarifait sa session là-bas. Je l'ai rencontré pour remettre toutes les tas qu'il m'avait posées. Je lui ai dit tout le mal qu'il m'avait fait et tout ça. Il l'avait pris. Il l'avait pris comme ça. Aujourd'hui, je suis capable de vivre dans la communauté avec lui. Je suis capable d'y parler. Je suis capable de m'approcher de lui. Mais avant, ce n'était pas des choses qui se faisaient. Après ça, quand il y a eu des dénonciations, il y en a beaucoup d'hommes de Chinois qui étaient à prison. On dirait que la communauté n'avait quasiment plus d'hommes de la maison parce qu'il y en avait une grande partie qui était partie. qui était partie dans le centre de traitement et tout ça. Et depuis quelques années, on avait fait un gros travail pendant ce temps-là. Depuis quelques années, on dirait qu'il est au ralenti et ça revient. Ça revient. Et on dirait qu'il faut toujours travailler et travailler et travailler et travailler avec les femmes et avec les enfants. Mais qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas si je peux me tromper mais je dirais que je vois moins d'enfants agressés sexuellement mais je vois beaucoup de négligence auprès des enfants. Ça a comme changé. puis c'est pas évident de dénoncer quand tu es dans une petite communauté. Parce que quand je me rappelle quand j'étais la première fois j'ai pu citer l'honne mais ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Quand tu es une victime que tu décides de dénoncer on dirait que tu deviens l'agressant. Ça c'est une chose que moi j'ai vécu. Moi là j'avais une femme de chez nous avec une intervenante de la maison d'épargement qui m'avait accompagnée. Rendue entre les portes pour entrer dans l'audiante dans la sainte audience je me rappelle très bien comme j'étais hier il y avait une grosse gang de chinois qui était là. Et là la madame qui m'a accompagnée disait ne le regarde pas en arrière je vois tout de suite là-bas. Je vois le bloc des accusés en plus de choses mais au bloc des accusés là. C'est ça que j'ai fait que j'ai que j'ai eu mais une fois on dirait qu'il se traînait la peine quand j'arrivais mais une fois que j'avais tout dévoilé tout son avocat ne me posait pas de questions parce qu'il nuisait plus je m'étais très bien préparée je savais de quoi que j'allais parler je savais de quoi que j'ai vécu ça super bien été. Quand je suis sorti de là on dirait que comme un papillon bien oui j'ai sorti et j'ai sorti je me suis tellement bien après puis c'est ça qu'on essaie d'amener avec les femmes tu as la bouche sèche je suis diabétique là puis j'ai la bouche sèche après ça c'est ça qu'on essaie d'amener les femmes à ce qu'ils dénoncent à ce qu'ils et c'est pour ça aussi je pense que j'ai retourné parce que moi j'étais égoïste pendant 4 ans j'étais allée dans le bois j'étais allée finir mon calme puis je sais qu'est-ce que c'est aller dans le bois aller prendre soin de toi puis écouter les oiseaux tout ça ça je l'avais pas fait à partir de 1982 jusqu'à temps que je finisse en 2013 j'avais jamais fait ma aller dans le bois tout ça c'est de même que je retrouve tranquillement moi aussi mon identité puis être bien aussi avec la nature puis moi là mon camp là est super propre il n'y a pas rien qui traîne chez nous il n'y a pas rien tout là je les ramasse tout 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 ce qui traîne fait que je je respecte la terre comme la terre me respecte puis pour la commission j'ai été la semaine passée alors je n'ai même pas fini mon histoire pour la commission je vous le jure que c'est très très émouvant d'écouter tous les témoignages j'ai accompagné moi une de mes soeurs qui est allée là pour dénoncer la violence qui se fait dans notre milieu la violence elle vient aussi de notre milieu qu'on arrête d'accuser les personnes extérieures oui il y a eu des femmes devant là qui ont été agressées il y a eu ça personne il les a cru puis c'est ça qui est difficile aussi pour nous autres comme ma tante comme ma mère que c'est difficile que je ne sais pas comment je pourrais dire que les policiers je ne dis pas que tous les policiers sont méchants je ne dis pas tout ça parce que nous autres aussi on n'est pas de bain on a des méchants nous autres aussi on a des très bons les policiers aussi c'est comme ça moi je les trouve comme ça parce qu'on a eu de très bonnes collaborations avec le poste de sanitaire nous autres puis on respecte mais moi j'aimerais ça que ces personnes-là qui ont commis ces tort moi je les dis toujours c'est eux qui vont vivre avec ça c'est eux qui vont traîner si on fait du mal à nos femmes il y en a des femmes aussi qui sont suicidées suite à ces affaires-là qui ont vécu il était passé j'ai perdu mon ex-belle ça j'ai eu ben de la vie il s'est suicidé je ne sais pas ce qui s'est passé dans son appartement il restait il est parti de Chino pour s'en aller à Mardin puis ils l'ont trouvé pendu c'est ça qui est c'est ça qui est difficile voir ces femmes-là comme ça puis qu'on essaie de travailler pour aider pour aider nos femmes pour aider nos femmes puis tout ça fait que c'est sûr que j'aime pas ça parler de même quand on est chronométré ah oui c'est sûr mon petit verre-là j'avais une minute ah 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 il faut que merci beaucoup puis si il y a des questions on va répondre applaudissements 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 je vais mettre euh moi j'ai travaillé j'ai travaillé j'ai travaillé aussi auprès de la communauté j'ai d'abord commencé ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas euh là c'est pareil c'est mieux c'est mieux c'est mieux ok j'ai commencé j'ai commencé à travailler pour euh pour euh pour euh pour aider la communauté j'ai j'ai des jeunes puis euh on a décidé on a décidé de monter un projet sur le pièce de théâtre j'ai commencé par le pièce de théâtre pour euh pour euh pour euh pour euh essayer de euh euh pour euh essayer de euh faire de quoi pour la communauté faire sensibiliser en faisant le pièce de théâtre Wabelson, ce qui veut dire « Regardons-nous dans le mémoire ». Les jeunes, tout ce qu'ils ont fait, ils se sont pratiqués pendant deux semaines, puis au bout d'un mois après, c'est là qu'on les a montrés devant toute la communauté, puis ça a eu un bon impact positif dans la communauté. Parce qu'auparavant, il y avait quasiment 100% de personnes chez les adultes qui consommaient. Et quand on a présenté le pièce de théâtre, ça a fait un bon impact, 100% de stabilité. Ça a fait réfléchir beaucoup beaucoup des parents. Ça parlait de l'enfant, comment il ressentait. J'ai fait deux pièces de théâtre, la première partie Wabelson, et la deuxième partie Wabelson, ce qui était dix ans après. Par la suite, j'ai fait quelques années après, en 2014, je parlais de monter une pièce « Nous étions en » d'Irla Michnabé. Ça veut dire « Nous étions » d'Utoktan. Je parlais de pouvoir faire cette pièce-là. Ça fait que c'est là que, moi, Bruni Mobile m'a découvert. Ça fait qu'on a fait un sketch là-dessus en faisant une pratique. On a fait un film. Puis j'ai deux de mes filles qui ont participé là-dessus. Il y avait quatre ans. La petite avait trois ans, puis l'autre, il y avait cinq ans. Ça fait qu'ils ont joué tous les deux aussi dans ces parties-là. Dans ces parties-là, c'était le pensionnat. Des enfants qui se faisaient arracher, c'est enlevé pour les amener au pensionnat. C'est le cas vécu des ex-pensionnaires qui ont remis leur histoire là-dessus. Ils m'ont partagé. Ça fait que j'ai vu ça que là, dans le pièce « Épère », chaque individu, j'ai mis trois centres de personnalités que les femmes ont vécues là-dessus. Ils ont vécu l'agression sexuelle envers une salle, l'intimidation et toute l'équipe, comment c'était touchant. Dans cette pièce-là, il y a eu des ex-pensionnaires qui ont joué là-dedans, leurs enfants et leur arrière-petits-enfants. C'est tous ces acteurs-là que j'ai dû sélectionner aussi. Par la suite, j'ai fait aussi d'autres films avec Waburni Mobile. J'étais avec le vent pour serrer. Avec Waburni Mobile, par la suite, j'ai fait celui de mère en fille. J'ai fait la petite loupe. Ça, ça a été une voix. Ah oui, j'ai fait aussi le retour. Avant la petite loupe, j'ai fait le retour. Parce que là-dessus, j'en ai fait un rêve. Tout ce qui touche au passé des autochtones, la façon de vivre et aussi la façon que les jeunes voient dans la vie, dans le milieu autochtone, c'est ça que j'adore beaucoup beaucoup montrer. Parce que c'est important de montrer la beauté de la culture des autochtones. Savoir qui on est, puis en quoi qu'on y croit, puis comment. Comment qu'on vit aussi. Puis de transmettre aussi de génération en génération toute l'éducation qu'on donne. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est pour ça, c'est ce qui m'a poussé à faire ça aussi. Ce film-là, c'est le numéro un jusqu'à date-là. Ça a été sélectionné par le Cine Tapirouche. Ça fait que je l'ai présenté en Corée du Sud, entre le 25 et le 30 en Brille, en Boissan. Ça fait que mes enfants jouent là-dedans aussi. C'est des bonnes actrices. Puis j'en suis fière aussi. Puis on fait beaucoup de cinéma. Avec mes films. On fait des... On s'en est à faire des films ici à Montréal. On fait des petites séries. Qu'on nous demande de faire. Il est trop disponible pour se déplacer. Mais c'est là. Ouais, c'est pour ça. Ah, ben là... Qu'est-ce que tu me vois-tu ? Merci à toi, Jacqueline. J'ai gagné une table d'entrée avec des feuillets d'information sur le dernier film de Jacqueline, si vous voulez le prendre avec vous à la sortie. C'est pas encore dans l'internet. Alors, bonsoir. Mon nom est Jessica Kiano. Puis je travaille le foyer des femmes autochtones ici à Montréal. Je travaille sur un projet qui s'appelle Ishkoué, qui veut dire Femme on Cree. Je vais vous expliquer un peu comment le projet a commencé. Avec Femmes autochtones du Québec et mon organisme Voyez des femmes autochtones de Montréal. Il y a quelques années, quand il y avait une disparition d'une femme autochtone, puis la police était appelée, la police ne prenait pas au sérieux, ils ne faisaient pas leur enquête. C'était très difficile pour l'organisme, pour que la police fonde leur travail. Alors, avec Femmes autochtones du Québec, ils ont demandé un projet de financement pour une coordonnatrice, qui est mon poste, que lorsqu'il y a une disparition ou un assassinat d'une femme autochtone. Puis j'inclus aussi les femmes trans et bi-spirituelles dans ça. J'accompagne la famille ou les proches avec l'enquête avec la police. Alors, ça va être à être sûr que la police font leur enquête, donner du soutien à la famille, ça va être à donner du soutien aux amis pour qu'on puisse trouver la personne. Depuis que j'ai commencé ce projet, c'est seulement commencé en mai, j'ai eu 14 cas. De tous les 14 cas, on a trouvé, il y avait 12 disparitions, il y avait 2 décès. Un, une personne qu'on n'est pas sûr encore, c'est qu'est-ce qui est arrivé. C'était une femme qu'on travaillait avec, qui était trouvée dans des circonstances très... Je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est vraiment horrible. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on a su de son décès, et j'ai fait le suivi avec les enquêteurs de la SPVM, c'était très vite dit que c'était un suicide. Même pour nous, on travaillait, moi puis mes collègues qui travaillent sur la rue, tout le monde disait que c'était un assassinat. Alors, il fallait qu'on va aux médias pour que la SPVM réouvre le cas. Puis maintenant, présentement, c'est en investigation. Mais tout ça pour dire, on voit beaucoup de différences sur comment la police traite certains cas. Et c'est pas juste relié à être une femme autochtone, c'est vraiment relié à d'autres choses, comme être en pauvreté extrême, consommer, être dans l'industrie du sexe. Tout ça amène à la police de prendre moins au sérieux lorsqu'il y a une disparition. Alors, avec les organismes Femmes autochtones du Québec, Foyer des femmes autochtones et d'autres organismes autochtones, nous, on voulait faire un protocole avec la SPVM pour que ça soit une priorité lorsqu'il y a une disparition, qu'ils prennent au sérieux. Parce que le temps que la police retrouve la personne, c'est vraiment crucial, que c'est fait très vite. Puis eux, ils ont les outils pour trouver la personne. Un des enjeux que moi, j'avais vu, c'était quand il y avait une disparition. Parce que moi, je travaille, je vais me mettre un peu sur contact. Moi, ça fait 15 ans que je travaille comme intervenante de première ligne. Je travaille beaucoup sur la rue. J'ai travaillé beaucoup en réduction des méfaits, en toxicomanie, avec les travailleuses du sexe sur la rue. Je travaille beaucoup à Water, Square Cabot et Place des Arts. Ils sont beaucoup avec la population inuit à Montréal. Parce que depuis qu'on a... Et le projet s'est développé à cause des besoins. Quand j'avais une disparition, je dirais la majorité des cas que j'ai eu, c'est des femmes inuites qui ont eu des disparitions ici à Montréal. Alors, un des enjeux que je voyais, c'était que quand une femme me disait « Hey, mon amie, ça fait 3-4 jours que je ne l'ai pas vue. » Et moi, je disais « Ok, on va aller faire le rapport à la police. » Ça devient très compliqué quand tu travailles avec une population qui est criminalisée à tous les jours pour juste exister. Alors, les clients que j'ai, ils ont tous les jours des tickets par la police. Il y a la violence policière à tous les jours. Il y a la discrimination. Ils sont continuellement criminalisés pour en fait être en pauvreté. C'est la façon que je vois. Parce qu'on voit dans toutes sortes de centres de classe sociale des personnes qui consomment de drogue et d'alcool. Mais parce qu'ils les font dans des espaces publics, ils sont criminalisés. Et cette criminalisation amène que les femmes que je travaille, c'est la dernière personne qui veut aller voir c'est un policier lorsqu'ils sont en danger pour leur vie ou si une amie est en danger pour leur vie. Alors, nous, dans le protocole, on a établi que si j'ai une femme qui veut faire un rapport, qu'elle n'est pas obligée d'aller à la police, est-ce que moi je peux faire le rapport ? Parce que ça se peut qu'elle a des mandats, ça se peut qu'il y a plein de raisons pourquoi elle ne veut pas aller à la police. Alors ça, ça serait pour faciliter. Aussi, avoir un accompagnement lorsque j'accompagne les familles à faire le rapport. On peut voir toutes les racistes, les discriminations qu'on voit envers les familles autochtones. Et je veux vous dire, c'est très ouvert, pas très caché. Qu'est-ce que les policiers disent ? Alors, ça c'est le volet d'intervention. Le reste du temps, ce que je fais, c'est la prévention. Alors, comme je l'ai dit, je travaille beaucoup avec les femmes qui sont à risque d'aller à une disparition. Et même les femmes qui ont eu une disparition, elles deviennent mes clientes. Et on essaie de voir comment on peut améliorer leur qualité de vie. Alors, comment on peut, pour nous, comme c'est pas juste la justice, s'ils ont un agresseur qui vont en cours. Parce que, je veux dire, la majorité des femmes, je travaille avec beaucoup de femmes qui se font agresser sexuellement sur la rue. La majorité ne veut pas aller porter plainte pour beaucoup de raisons. Parce que le système est vraiment mis très difficile pour ces femmes, premièrement. Même si on voit que les femmes blanches ont des difficultés à aller envers les agresseurs. Vous pouvez imaginer qu'une femme qui est dans la rue, travailleuse du sexe, comment ça peut être difficile à aller envers la police. Alors, nous, pour avoir une justice, on essaie d'avoir une meilleure qualité de vie. Ça veut dire un logement, ça veut dire un chèque de bien-être social. Comment on peut améliorer sa qualité de vie pour qu'elle soit plus en sécurité. Et aussi, on m'aider beaucoup à plusieurs niveaux pour avoir des ressources. Un des problèmes que moi, j'ai beaucoup, j'ai aucune place à référer des femmes qui s'enfuient de la violence. J'ai beaucoup de couples qui sont dans des situations de violence conjugale. Mais à cause de leur consommation, j'ai aucune place à les référer. Parce que la majorité des centres d'hébergement, tu ne peux pas être intoxiqué pour aller là. Je trouve ça vraiment très triste. Parce que quand on parle de la crise, c'est vraiment dire que leurs vies n'ont pas la même valeur. Quand une femme me dit, je veux aller quelque part et que je n'ai aucune place à la référer, ça envoie un message très, très fort de la société. Que ta vie ou la violence que tu expériences parce que tu consommes et parce que tu es en pauvreté, ou que tu es travailleuse du sexe, j'ai aucune place à t'envoyer. Puis souvent, les places où ils sont en plus en sécurité, et le monde ne peut pas penser, c'est peut-être avec leurs clients quand je vais travailler du sexe. C'est là que je vais leur dire, c'est qui ton client qui est plus safe avec toi. C'est ça les stratégies, c'est qui le dealer qui ne t'abuse pas sur la rue. C'est ça les options que moi j'ai comme intervenante. Alors je pense qu'on ne peut pas parler de la crise ici à Montréal sans adresser... Est-ce que c'est trop long? Non, une petite minute encore. Ça va adresser d'autres problèmes systémiques dans notre société, qui est la criminisation des personnes en pauvreté, la criminisation des travailleurs du sexe, comment la gentrification, c'est un problème. J'ai tellement de personnes qui se déplacent. Comme société, on ne peut pas en parler de juste les femmes autochtones disparaînées, sans parler de tout ça comme société, qu'on est très violents envers cette population-là. Alors c'est ça. Bonjour tout le monde, je me permets toujours de remercier le créateur, et en signe de respect, on le fait assez souvent. On reconnaît le territoire où est-ce qu'on dépose les pieds. Je remercie la Nation Mohawk de nous accueillir dans son vaste territoire, ainsi que d'autres peuples autochtones qui ont longé ce vaste territoire. Donc, 30 ans qu'on dit que la cause des femmes autochtones disparues, assassinées, existe. 30 ans de problématiques. Il y a ce qu'on essaie de créer ou est fort, que cette problématique existe. Et vous savez, on pensait toujours que ça se passe dans l'Ouest. On ne croyait pas que ça se passait ici au Québec. Et Femmes autochtones du Québec a fait quand même une étude par rapport à les disparitions de femmes autochtones. Ce n'est pas une étude quantitative. Je pense qu'une personne disparue, c'est déjà trop. Est-ce qu'on peut arrêter de compter? Mais de regarder l'importance aussi. On a plutôt fait une étude qualitative où est-ce qu'on va montrer justement les inégalités, ou est-ce qu'on va montrer comment nous, on perçoit les disparitions. Donc, à partir de là, on a quand même fait 12 ans de manifestations, 12 ans de mobilisation par rapport à cette problématique-là. 12 ans de revendications pour avoir une commission d'enquête juridique nationale. Et par la suite, bien, Harper ne nous avait jamais entendus. à part l'ancien ministre qui nous avait complètement ignorés par rapport à cette demande de cause-là. Et vous savez, nous, à Femmes autochtones du Québec, on est une organisation régionale, nationale et internationale. Donc, on dénonce l'État. On ne se gêne pas de dénoncer l'État. Parce que les gens des autres pays pensent que le Canada est très, très bon avec les Femmes autochtones ici au Québec et un peu partout au Canada. Donc, chaque année, on se rend aux Nations Unies pour dénoncer justement l'injustice, dénoncer le racisme, la discrimination que l'État nous fait vivre par rapport à nos problématiques qui sont autant importantes, autant importantes. Et évidemment, avec le nouveau gouvernement, on a eu une commission d'enquête qui a été mise sur place, une commission d'enquête nationale. Elle a un grand défi de la commission d'enquête parce qu'elle est nationale. Elle a eu beaucoup de retordre. On ne se le cache pas, elle a eu beaucoup de retordre, beaucoup de désorganisation aussi. Et dernièrement, nous, on a participé justement aux premières audiences ici à Québec. Ça s'est passé dans la communauté. Donc, on a été une semaine à écouter des témoignages, des témoignages quand même assez troublants, des témoignages assez intenses et traumatisants. Et après une semaine, justement, intense comme ça, nous, ce qu'on a fait à Femmes autochtones du Québec, on a envoyé à la commission un bilan de nos observations, un bilan d'amélioration de fonctionnement. Je compatis avec les familles qui ont cet espace-là, mais ça fait quand même 4 ans que Femmes autochtones du Québec fait des rassemblements des guérisons pour les familles. On ne publicise pas les rassemblements. On n'a pas besoin de publiciser. C'est un espace pour eux. C'est un espace pour partager ce qu'ils vivent ensemble. On n'a pas besoin que les journalistes se pointent et qu'ils essayent d'avoir des entrevues. On n'en veut pas. Les femmes ont assez vécu ce genre de traumatisme-là. On a vu avec les femmes de Val-d'Or, écoutez, c'est un bel espace, oui, mais nous, ce qu'on a revendiqué, c'est une commission d'enquête juridique. Parce que les voix restent, les paroles restent sans vol. Et si on ne fait pas ressortir l'aspect juridique, ce qui veut dire le rapport du couronneur, le rapport de la police, le rapport médical, le rapport d'autopsie, c'est des éléments très importants dans une commission d'enquête. C'est une commission d'enquête. Ce n'est pas une commission de vérité réconciliation. C'est sûr que je suis assez crue dans ce que j'apporte, mais c'est des réalités. On s'est battus, là. C'est nous qui étions dehors en train de filer les pieds quand on dénonçait, quand on faisait de la mobilisation. Et avec vous, avec le peuple québécois qui nous ont beaucoup supportés. Et l'importance de faire ressortir les faits, oui, mais l'importance de faire entendre les autres. La commission d'enquête nationale a le pouvoir de subpénal, qui n'est pas encore exercé aujourd'hui après deux ans d'opérations. Donc, avec la demande qui s'est faite avec ce que je viens de vivre à Montréal, on a vu que nos recommandations, notre bilan n'a pas été encore exercé, d'amélioration, etc. L'aspect juridique encore, on n'a pas vu de l'aspect juridique. Et on a dit, on fait un point de presse. Parce que la commission a demandé quand même une extension de deux ans. Et on s'est dit, si la commission continue de cette façon encore, autant donner les 50 millions aux familles qui font le rassemblement. Je le vois de cette façon-là. Ce que je veux viser, moi, en tant que présidente de femmes autochtones du Québec, je veux viser, je veux prouver qu'il y a la discrimination systémique qui existe envers nos femmes. Je veux viser que la justice ne s'applique pas quand c'est des femmes autochtones qui sont portées disparues ou assassinées. Je veux qu'on entende cette facette-là. Je veux qu'on fasse témoigner des... Si moi, exemple, j'ai téléphoné pour un signalement que j'ai perdu ma fille. Bon, c'est tel policier. Si c'est François qui m'a répondu avec immatricule 044, ben, on peut-tu lui faire témoigner pour me dire, en tant qu'est-ce qu'il a fait, lui, par après ? Quand il y a un signalement, il y a tout un processus à faire. Après, des enquêteurs vont te voir. Des familles n'ont même pas reçu la visite d'enquêteurs. C'est ça qu'on veut montrer. Parce qu'on est des femmes autochtones, la justice ne s'applique pas ou ça ne vaut pas la peine. Si vous avez vu le documentaire « Le silence qui tue », c'est un ancien policier non autochtone qui parle et qui fait juste valider les propos qui se passent à l'intérieur d'un système policier. Ça n'a pas de sens. Les femmes autochtones ont besoin de sécurité. Les femmes autochtones ont besoin d'être protégées. C'est ça, le système de justice, d'après moi. Et pourquoi est-ce qu'on supporte la demande d'extension de la commission ? Mais elle est conditionnelle. On lui demande d'arrêter un peu. Arrêtez de courir et de faire des rassemblements comme ça. On demande une restructure plus solide, des bases plus solides. Le juridique, il faut viser le juridique. Une équipe d'enquête à l'intérieur de cette commission-là est très importante pour les pharmaceutiques du Québec. Il faut faire entendre les gens qui sont concernés quand il y a des cas de disparition et qui ne font absolument rien. Donc, c'est le verre d'eau qui arrive, ça veut dire que c'est le verre d'eau. Mais en même temps, c'est ça qui est important, prendre le temps de bien structurer. On s'est battu, on a revendiqué, on s'est mobilisé pour avoir une commission d'enquête. On ne veut pas qu'elle tombe, malgré tout ce qu'on a entendu. On veut qu'elle s'améliore, on veut qu'elle soit assez solide pour qu'on puisse vraiment montrer les inégalités ou l'injustice que nos femmes vivent. Alors, en vérité, je trouve qu'il y a un très bon signe ce soir, c'est que je suis minoritaire comme non autochtone, comme femme non autochtone. Et ce n'est pas souvent que ça arrive, mais je suis très heureuse de cette situation-là. Et c'est vrai, je pense que ça illustre quand même un changement qui est très long, qui est très lent, mais je sens quand même que les choses bougent un petit peu. On va essayer d'être un petit peu optimiste. Je vous avoue franchement que j'ai beaucoup de difficultés à me positionner par rapport à la commission nationale d'enquête. Je suis assez ambivalente, en fait, parce que je me dis encore une commission de plus. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une commission qui a été extraordinaire, ça a été la commission royale d'enquête de 1996, d'Erasmus-Dussault qui a été tablettée. Mais c'est une commission qui a été extraordinaire parce qu'elle est allée fouiller, mais dans tous les recoins. C'est grâce à cette commission, d'ailleurs, qu'on a eu la commission vérité et de réconciliation. La commission vérité et réconciliation, je trouve qu'elle était importante parce que ça a bien dénoncé, documenté une page de l'histoire absolument abominable. Et vous savez que c'est quand même incroyable que la commission vérité et réconciliation, c'est des commissions qui habituellement s'instaurent dans des pays qu'on dit de transition vers les pays démocratiques. Mais la commission vérité et réconciliation, c'est la seule commission qui a eu lieu dans un pays soi-disant démocratique. C'est quand même... Et cette commission, je pense qu'elle a eu aussi beaucoup d'importance. Moi, j'ai vu surtout que ça a permis quand même à beaucoup d'Autochtones de pouvoir se recueillir, se témoigner. Et ça a permis de documenter toute cette page-là. En revanche, l'aspect réconciliation, moi, j'ai été très critique et déconcertée par l'absence. Comme Viviane le mentionne, cette commission est peu centrée sur l'enquête. La commission précédente, vérité et réconciliation, a été plus sur le volet vérité, a documenté les choses. Mais sur la réconciliation, ça a été une commission, à mon avis, qui a un peu manqué le bateau. Alors, il y a eu... Et moi qui travaille dans le domaine de la justice, je peux vous dire que je travaille dans l'équipe de recherche de l'autre commission sur les relations entre certains services publics et les Autochtones. Donc, une commission au Québec, mais qui va recouper quand même la question qui est abordée par la commission nationale. Donc, encore et encore et encore des commissions. Alors, je vais peut-être être provocante ce soir. Je vais peut-être me faire des ennemis parmi mes sœurs autochtones. Mais moi, mon ambivalence, c'est qu'à partir des études que j'ai faites avec les Atikameks, je travaille en ce moment avec la nation Atikameks, je travaille beaucoup avec les Inuits. Ce que j'entends toujours, c'est qu'il y a un clash dans la conception qu'on a de voir la violence dans les communautés autochtones. Et moi, je trouve que la conception autochtone de la violence, elle est très intéressante parce que c'est une conception qui est très globale. On va sortir de cette vision dichotomique, binaire, qu'il y a un agresseur, une victime, même si effectivement on peut identifier un agresseur quand même qui pose des gestes. Sauf que les autochtones, je trouve qu'ils ont cette sagesse de dire que celui qui agresse est aussi souffrant et il est aussi victime de sa propre souffrance en étant générateur de cette conduite-là parce qu'il souffre aussi. Quand on fait mal à quelqu'un, on est aussi souffrant. Alors moi, j'entends beaucoup les autochtones parler de ça et c'est tellement intéressant parce qu'en ayant cette conception-là, inévitablement, on va avoir une autre conception des réponses qu'on va apporter à ça. Alors moi, mon ambivalence par rapport à la Commission, c'est de me dire est-ce qu'on n'est pas, et je pense que c'est très important qu'on dénonce la violence à l'endroit des femmes autochtones, il faut qu'elles aient un espace pour dénoncer, raconter ce qu'elles vivent. Elles ont besoin d'un espace de sécurité, mais on ne peut pas oublier que les hommes sont aussi souffrants. Et là, je vais provoquer un peu, je pense, mais comme on est là pour jaser, donc je me permets de le dire, c'est que je pense qu'il y a un biais avec cette Commission nationale d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Ça, c'est l'intitulé, parce qu'on oublie, par exemple, que les hommes autochtones subissent davantage d'homicide que les femmes autochtones, par exemple. Dans les données, c'est ça. Alors, moi, ce qui m'inquiète dans cette Commission, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point elle est totalement décolonisée et qu'elle ne va pas reproduire ces vieux schémas où il faut s'occuper des femmes qui sont construites comme uniquement victimes et mettre de côté les hommes autochtones qui, par ailleurs, sont aussi victimes d'un passé, etc. Et ça, c'est un peu mon inquiétude de perpétuer un peu cette chose-là. Alors, je ne sais pas comment on peut... Et je trouve, de toute façon, dans les témoignages qui sont apportés devant la Commission, on voit très bien que c'est des familles qui sont touchées et victimes de ces disparitions. Ces familles, ce sont aussi des hommes qui sont des pères de familles qui sont victimes de disparitions de vie, etc. Alors, je pense qu'il y a une place extrêmement importante et nécessaire de faire valoir cette spécificité aussi de la violence envers les femmes, notamment les violences sexuelles. Mais mon point, c'est de dire, je pense qu'il faut aussi considérer que cette violence... Il faut condamner toute la violence envers les Autochtones et inclure aussi la question des hommes, si on veut apporter des réponses qui soient différentes de ce que l'on apporte habituellement. Alors, moi, comme je suis en criminologie, je peux vous garantir que je me bats depuis des décennies pour qu'on comprenne, en fait, et c'est ce qui me fait peur dans ces commissions, par exemple, même dans la commission dans laquelle je travaille, parce que je trouve qu'on a tellement mal analysé les choses en dénonçant, par exemple, la discrimination puis en la réduisant comme un problème de conflit de culture, que les services policiers ne sont pas suffisamment adaptés à la culture, à la différence, etc. Et une fois qu'on aura solutionné ça, tout ira mieux. Ben non, c'est insuffisant, parce que le problème n'est pas que d'ordre culturel. Il est historique, il y a une discrimination, une marginalisation des Autochtones, et ça, ce n'est pas quelque chose de culturel, c'est vraiment structurel, mais ça a eu, évidemment, des répercussions aussi sur le génocide culturel de ces communautés. Alors, par exemple, la commission nationale d'enquête, un de ses mandats, c'est d'analyser les causes systémiques de la violence. Moi, je pourrais vous dire, en l'espace de quelques minutes, je pourrais, à partir de toutes les études qui ont porté sur ça, vous répondent sur ces fois les causes systémiques de la violence envers les femmes autochtones. Alors, encore une fois, de vouloir documenter ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec Viviane, qu'il faut plus s'orienter vers la partie enquête. C'est ça qu'il faut commencer à dénoncer, et moi, mon espoir, c'est de me dire qu'une fois qu'on aura documenté que les services policiers sont totalement inadéquats, que le système de justice est totalement inadéquat, et moi, je ne suis pas convaincue qu'on va pouvoir faire des améliorations de surface avec des bonnes formations, la sensibilisation, etc. Moi, je pense, par exemple, qu'une des portes d'entrée de la police doit être réformée de fond en comble, c'est-à-dire qu'il faut donner l'autonomie aux Autochtones pour le maintien de l'ordre, et non seulement une autonomie, mais c'est très important aussi une autonomie par rapport aux conseils de banque, parce que dans les communautés autochtones, les polices autochtones ne font pas bien leur travail parce qu'il y a parfois de l'ingérence politique qui fait en sorte que c'est très difficile pour ces polices autochtones. Donc, ce n'est pas uniquement la seule réponse d'avoir une police autochtone. Il faut aussi réformer pour que ces polices de maintien de l'ordre puissent faire valoir, par exemple, les traditions juridiques autochtones, leurs droits autochtones, et développer d'autres formes de maintien de l'ordre qui soient axées sur la prévention, la sécurité, etc. Donc, voilà le verre d'eau, je ne peux pas arroser. En conclusion, moi, j'ai beaucoup de difficultés à me positionner par rapport à cette commission, parce que je trouve qu'elle est nécessaire, mais je ne suis pas convaincue qu'elle est partie dans une bonne direction. Alors, j'ai un certain nombre de craintes, et une de ces craintes, c'est qu'on mette tellement l'accent sur la question des femmes qu'on en oublie aussi d'inclure les hommes qui font partie aussi de la solution. Donc, ça, c'était un coup pour vous provoquer un petit peu, quand même. Un grand merci. 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 Merci.